Mbalia Kamara, grande militante, elle dirigeait le comité des femmes du Parti démocratique de Guinée, RDA, Rassemblement démocratique africain. Elle s'est farouchement opposée au trucage électoral du 27 juin 1954 et au paiement des impôts. Son engagement lui coûtera malheureusement la vie. C'est ainsi que lors d'un soulèvement, enceinte et presque à terme, qu'elle fut éventrée le 9 février 1955 par un coup de sabre administré par David Silla, un chef de canton local corrompu. Évacuée d'urgence dans un hôpital de Conakry, le bébé décède mort-né le 11 février 1955. Elle succombera à ses blessures le 18 février, soit une semaine après. Figure de la lutte pour l'indépendance de son pays, Mbalia Kamara a perdu la vie à cause de son engagement en faveur de la reconquête de la dignité du peuple colonisé de Guinée. Grande résistante, elle s'est battue pour la souveraineté de son pays. Elle est un symbole héroïque pour tout son peuple. Pour aller plus loin, je vous conseille de lire le support numérique intitulé « Femmes africaines, panafricanisme et renaissance africaine » mis à disposition en ligne par l'UNESCO. Merci.